Musique Allez, bonsoir à tous, comment allez-vous ? Comment vas-tu chips ? Ça va super bien. On a un peu exposé la lumière là. Oui, j'ai l'impression que pourtant, je n'ai pas l'impression qu'il fasse si bien que ça. On est shiny, on est shiny. Mais oui, ma chemise brille. Oui. Pleine de strass. On espère que vous allez bien. Donc, vendredi soir et deuxième journée de CLCS Europe pour la semaine. Au programme, on a un petit alliance SK Gaming pour commencer. SK et hier qui nous ont vraiment montré un niveau de jeu assez hallucinant. Donc, on attend de les voir capitaliser sur ces bases-là. Pour ceux qui ont vu la game sous peu de coups contre SK, j'en ai bien débattu tout au long de la journée. Ah, t'en as débattu quand même. Et j'en suis arrivé à la conclusion que ça avait parti de mon top 5 des games de compétition sans être à mon niveau où il y a eu le pire niveau de jeu. En fait. Ouais, c'était pas ouf. Avec les E-Home, les Mineski, une fois au LD National Trophy. Ouais, mais sachant qu'au LD National Trophy, c'était pas des pros. C'était pas des pros. C'était pas des pros. Allianz. Allianz. Bon, ils sont, je pense, meilleurs que SK. Meilleurs que Super Hot Crew. Mais voilà, c'est pas non plus des foudre de guerre. On a vu hier. Bon, ben, ils ont pas vraiment fait le poids contre les Fnatic. Ensuite, donc, premier match Allianz SK. Deuxième match Super Hot Crew contre les Wolves. Là, je pense que les Wolves devraient s'imposer quand même assez tranquillement. Les Wolves qui ont vraiment un plutôt bon niveau. Ils ont mis en difficulté les Fnatic. Après un throw massif. C'est vrai. Après un throw massif, on se souviendra tous du move de Peké. Un move à revoir lui aussi, qui enjambe la muraille du Nasher pour aller s'empaler contre les Wolves. Ensuite, on aura SK contre Rocat. Alors, vu le niveau qu'on montrait les Rocat, je vois pas comment les SK vont réussir à passer ce match sans se faire massacrer. Ça me semble compliqué. Et puis, en plus, ils ont des scores inversés. 2-5 contre 5-2. Ouais. Et le dernier match. Gambit Gaming Fnatic. Pour l'instant, je vois quand même les Fnatic au-dessus. A qui est cette clé USB virile ? A Noki. A Noki, donc. Ça ne m'étonne pas. On vous rappelle que demain, on se retrouve au Meltdown pour un show de folie sur Mario Kart. J'ai vu beaucoup d'insultes passer. J'ai vu beaucoup de... Ah, sur Twitter, aujourd'hui, ça a trash talk. J'ai vu beaucoup de trash talk. Et pourtant, je sais que demain, à part moi, je ne verrai pas de niveau. Ouais. On verra bien. On verra bien. Non mais franchement, si vous voulez voir ce que c'est la mauvaise foi à... Là, j'ai envie de dire, son... Je ne vois pas quoi tu parles. Son sommet. Il faut venir nous voir jouer à Mario Kart. C'est... Enfin, franchement... Je crois que parfois, on devrait faire des vidéos carrément de nos parties. Pour le programme de la soirée, au début, il y a un tournoi. Donc, il y aura 16 joueurs qui seront pris dans le public. Ensuite, on part sur du battle à 4v4. Et à la fin, on se fera le fameux... Notre fameux tournoi interne. Chips. Nucky. Une noix qui joueront. Plus un guest. Ah, il n'y a pas de niveau finalement. Non, il s'est... Non, il a... Oh là là, mais quelle petite frappe. Il a un peu de caca mou qui coule le long de ses jambes. Mais quel caleçon vide, comme je l'ai si bien dit sur Twitter. Ah non, il s'est débiné. Il a invoqué un repas de famille. Il a une famille ? Nous ne sommes pas sa seule famille. On sait tous que c'est faux. Voilà. On sait tous que plus personne ne veut manger avec lui de toute façon. Et sinon, à dimanche, il y aura les LCS US sur le gaming. Oui. C'est vrai. Commenté par Domingo et un mate. Mate, donc. Mad et Domingo qui vont commenter les LCS US le dimanche. On a déjà commenté... Donc à partir de 21h. Une 100% commercial avec Domingo. Tout à fait. Voilà. Ça fait un bout de temps de façon qu'il casse du League of Legends et qu'on voulait lui proposer ça. Il casse pas forcément, mais il avait une grosse expérience de casseur sur Call of. Il joue beaucoup à League of Legends. Genre, c'est son jeu phare. Il ne joue qu'à ça même actuellement. Donc voilà. On lui a proposé d'aller trouver quelqu'un avec qui commenter et de venir commenter le dimanche, les LCS US sur O Gaming. Donc voilà. Il reste le samedi à commenter. Moi, comment faire ? Pour commenter le samedi. Il y en aura parfois au melt. Il y en aura parfois au melt. Une fois par mois, nous commenterons nous les LCS US au melt. On est en train de marchander. C'est aussi le samedi. Comme ça, il y aura toujours quelque chose. On va voir. C'est pas... Mais j'avoue que bon, casser le samedi soir, on connaît Noir. Mais le problème, c'est qu'en plus, LCS US, ça finit genre tard, 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 tard. Donc bon, mais on va essayer de mettre ça en place en tous les cas pour qu'il y ait vraiment tout le contenu casté. Même les Challenger Series qu'on va essayer de casser sur O Gaming. Et pour ceux qui ne l'aurait pas encore trouvé, la chaîne dont vous avez parlé, on met toutes les vidéos compétitives et sorties. C'est League of Legends Pro Gaming. Youtube slash LOL OGTV. Où en sont les publications des vidéos de la semaine dernière ? Je crois que tout est mis. Et de cette semaine, ça ne devrait pas trop tarder à arriver pour hier. Parce qu'on a des monteurs particulièrement réactifs, n'est-ce pas, messieurs ? Tiens, si tu veux, je peux te tenir au courant des dernières vidéos. Oui. Nous avons le Week 2 Day 2. Oui, tout est mis pour la deuxième semaine. Voilà. Et donc, les vidéos de cette semaine vont arriver, bien entendu. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Si vous avez loupé des matchs, si j'avais un match, si on avait un match à conseiller aux gens, moi, sur la semaine dernière ? Gambitroquat, c'était sympa. Après, ce n'était pas aussi serré qu'on l'attendait, sans vouloir rien de spoil. Bien entendu, on ne donnera pas de vainqueur, si vous ne l'avez pas vu. Mais quand même, le match était sympa. Le match, c'était sympa. Pour cette semaine, je conseillerais bien évidemment le match SK contre Soupa Hot Crew. Ah, il vaut le coup. Oui, lui, il vaut le coup. Et voilà, le mot hier qui se transmettait de bouche en bouche, c'était mémorable. De bouche en bouche. Merci. Merci. Un mot, Chixx. Un mot. Tu transmets le mot de bouche en bouche. Je ne connaissais pas cette phrase, Chixx. Tu as l'esprit mal tourné, Chixx. Oui, je pense que ça doit être ça, exactement. Alors, donc, parlons du premier match, finalement, entre Allianz et SK Gaming. Allianz qui s'est fait rouler dessus hier. C'était hier ? Oui, c'était hier. Ils se sont fait défoncer. Ils se sont bien fait matraquer la face. Oui, c'était assez... C'était quand même... Non, c'était par Gambit. Bon, c'est pareil. Le résultat était le même. Ils ont fini la tête dans la bouche. Ils se sont fait totalement démolir les Allianz. Et notamment avec un level 1 très poussif, un Diamond Prox, un Darien et également Alexixx qui ont fait le... Boss Darien. Boss Darien. Complètement. Puis Diamond Prox aussi, excellent sur ça, Evelyne. Donc, Allianz, pas remis de leur mot. Encore une fois, on a eu un Shook pas vraiment décisif qui a joué sur un Nunu noir. Je ne suis pas un grand fan de Nunu à l'heure actuelle. Je... Enfin, tu vois, quand tu as des junglers comme V. Alors certes, après, il y avait beaucoup de bannes de junglers. Il y avait V, il me semble, Elise Elysine qui n'était pas disponible pour Shook. Donc, il est parti sur Nunu. Enfin, ça ne marche toujours pas, Shook. Ouais. Ça ne marche toujours pas. Voilà. Donc, on attend mieux, j'ai envie de dire, du jungler des Allianz. Côté de ça, les SK Gaming, on a pu voir notamment Jaze's sur le blanc noir, dans leur dernière game hier au SK. Et ce n'était pas non plus folichon, sincèrement. C'est la première fois qu'on voyait le mid laner des SK Gaming sortir une le blanc. Après, la palme, je pense, du mid laner qui a le plus fail hier revient à Moops. Pour ses ultis, pour son oeuvre, pour ses ultis, Grégaçon. Mais voilà. Je pense qu'il y a tout le temps des baisses de tension, des baisses de niveau, de la fatigue qui arrivent. Bah, hier, pour la team SK et pour la team Thupode Cruz, voilà, c'était hier. Donc, ce soir, je pense qu'ils se sont ressourcés, qu'ils ont bien dormi, qu'ils se sont relaxés, très détendus et qu'ils vont être au top. Du moins, je leur souhaite. Ouais, alors après, au niveau des piques et des bannes, qu'est-ce qu'on peut attendre ? Eh ben, on a vu que les Allianz avaient joué une Kale. Les SK Gaming apprécient Kale également, il me semble... Non, c'est les SK ou... Ouais, il me semble que SK, parfois, ils mangent des bannes Kale. Les SK, il y a aussi... Les Woltz aussi, ils aiment bien Kale. Et les Rocat. Les Rocat aussi, même les Gambit peuvent le sortir. Une remarque, les SK, il me semble qu'ils jouent pas trop, en fait, Kale. Mais dans tous les cas, il faut s'attendre, comme d'habitude, à du ban de Kassadin. À mon avis, les junglers, ça va être très important de suivre... Lissine et Lissine. ...de suivre les bannes. Sachant que les deux adorent jouer, entre autres, ben voilà, je pense, Avi et Lissine. Élise également va avoir une petite... Et sachant, pour moi, que les deux junglers, si tu leur bannes ce type de champion, ils sont beaucoup moins forts, moi. Déjà qu'ils arrivent pas énormément à briller si tu les sors de leur pic traditionnel. C'est peut-être ce vers quoi vont s'orienter les équipes. Je pense qu'un des trois pics solides de la jungle, actuellement, ça va être un but, je pense, visé par les équipes, arriver à sécuriser un champion tout en n'en donnant aucun notre fort dans la jungle. Enfin, aucun antifort. Je m'attends quand même qu'il y ait du ban massif jungle. On a lâché les bannes sur les supports. Maintenant, on laisse des Annie, des Léona, des Trèche se balader dans tous les sens. Complètement, ouais. Après, quand tu laisses ça contre Yellow, il a montré qu'avec Annie, c'était un tueur, qu'avec Léona, c'était un tueur. Donc, il y a des fois où il faut quand même s'attarder sur un ban support. Je pense. Mais oui, c'est vrai que pour l'instant, c'est les junglers qui sont visés. Mais après, voilà, comme tu le disais, il y a des junglers qui n'ont pas un très grand pool, qui ne sont pas déjà très à l'aise. Et donc, à partir du moment où tu bannes leurs junglers, tu peux complètement casser l'équipe en deux, juste avec un bon draft. Notamment contre Limpeller, par exemple, tu bannes sa vie. Alors, hier, on a pu voir aussi Candy Panda sur Sivir. C'était la première fois, il me semble, qu'il l'a joué pendant ce split. Et assez solide, moi, à tel point qu'on a voulu lui décerner le MVP. Alors qu'il avait perdu. Alors qu'ils ont perdu. Parce que vraiment, il surnageait dans une game de fail. Ouais, c'était assez dur. Et puis, l'enjeu de ce soir aussi, moi, c'est de savoir un océan éventuellement. C'est de savoir, est-ce que les Fnatic vont rester invaincus ? J'y crois pas. Dans ces LCS Europe, cette semaine, je parle. Ah, cette semaine ? Ils jouent Gambit. Ils jouent Gambit. Ça fait partie des gens qui peuvent leur prendre une game. Après, sachant quand même que Fnatic est le némésis de Gambit depuis un assez long moment. Gambit a vraiment du mal à prendre des games à Fnatic. Donc là, ça va être hyper intéressant de suivre ce match. Pour l'instant, qui peut mettre vraiment par Fnatic ? Il y a Gambit, il y a Rocat, il y a Wolves. Millenium, je n'y crois pas encore, mais bientôt. On verra. Ouais. Enfin, comment on s'empêche à avoir des tendances sur le classement ? Alors, c'est certes, c'est que la troisième semaine, tout reste à jouer. On a vu des choses surprenantes sur la saison dernière. Mais là, on voit quand même qu'il y a un groupe de tête, un groupe en bas. Dans le groupe de tête, tu mets Rocat, Natic, Gambit. Et dans le groupe du bas, franchement, tu mets Allianz, Super Crew, SK. Et Millenium et Wolves qui gravitent un peu entre les deux. Et on a un sujet, messieurs de la régie. Ah, il n'y a pas de son. Un sujet sans son. Ah, on l'avait sur la fin. Intéressant. Un sujet sans son, voilà. Un sujet. Comme Véronique. Bon, on espère que ça a été plein d'enseignements pour vous. Je pense qu'on va tous en tirer des conclusions. Ça va être intéressant. Et sinon, Noa, pour parler des autres matchs de la journée. Alors, Super Crew, Wolves. Les Wolves qui ne sont pas si bien lotis que ça en termes de win, ils sont en négatif pour l'instant. Mais c'est vrai qu'ils semblent quand même bien mieux armés que les Super Hot Crew. Ils arrivent à tenir les Fnatic. 77% de win donnés par le public. Allez, là, je vais voter pour Allianz. 68%. Là, je vais voter pour Rocat, à mon avis, qui va avoir un score assez monstrueux. Ça a bugué. Ça a bugué. Rocateska. On peut voir un peu les votes du public. Ça va être intéressant. 86%. Et là, je vais mettre les Fnatic. 69%. Le dernier match, les gens le voient faire avec les Fnatic, mais pas non plus une défaite écrasante. Il y a une belle tendance quand même. 70%, ça fait mal. Mais on va voir. Les Gambit peuvent peut-être le faire. Je pense quand même que Fnatic a plus de chances de remporter ce match. Alors, il se passe des trucs derrière. Je ne sais pas. C'est étrange. C'est étrange. Je pense quand même que Fnatic a plus de chances de remporter cette confrontation parce qu'ils sont dans une dynamique archipositive dans CLCS Europe et contre les Gambit de façon générale. Mais après, voilà, Gambit, moi, ça reste des Russes totalement imprévisibles. Ils ont toujours une poupée en dessous. C'est toujours la même chose. Est-ce que la duo-lane des Gambit va fail ou non ? C'est quand même, c'est souvent là que par les malheurs des Gambit en ce moment. Est-ce que Edward va nous sortir un truc What's the Fuck et se faire fumer ? Est-ce qu'il va carry ? C'est dommage que ça fluctue autant au niveau de cette duo-lane. Ce serait bien possible parce que vraiment, Darien, il est au top. Alexis, on a vu, Ian, il a fait une très bonne journée. Pareil pour Diamonds. Les trois étaient au top. Il était sur son KZ. Et notamment, ça va être intéressant, on a pu revoir Alexis sur KZ. Et c'est très... Alors, il était... Il a imposé son style, tout simplement. Et il a joué son KZ dans un style vraiment roaming noir. Il a abandonné un peu le farm à Frogun, qui était sur la Kale, pour aller chercher vraiment beaucoup, beaucoup de kills. Et ça a payé parce que certes, il avait quoi ? 30 clips de retard ? Quelque chose comme ça. Mais à côté de ça, il était à 4 ou 5-0 très, très vite dans la partie. Et donc, il était complètement en avance. Y a-t-il moyen d'améliorer la qualité de cette image, ce qui m'a l'air douteuse. En attendant, Ban Ziggs, Ban Wukong, Ban V, Ban Kassa... Bon, il reste Lee Sin. Ban Wukong, c'est intéressant. Sachant que Wukong est considéré comme un jungler actuellement. Un jungler qui remonte considérablement dans les choix des pros. Donc, ça fait un ban de jungler quand même, moi, du côté alliance. Comme tu l'as dit, il y a la vie qui a été ban. Qu'en est-il de Elise et de Lee Sin ? Va-t-on avoir des bans sur ses champions ou pas ? Et ça hésite énormément. Et un banani, finalement, du côté alliance. Banani, je vois bien un banalise, quand même. Voilà. Lee Sin. Lee Sin, pris pour Shook. On va pas le laisser à ZSRN. ZSRN, qui est un excellent Lee Sin. Ça lui est souvent ban, d'ailleurs. Et c'est vraiment ce que je voyais faire. Notamment, la team Blueside, donc les alliances. Essayer d'aller chercher un jungler fort. Alors, après, je dis pas qu'il n'y a rien d'open pour les SK. Bien sûr qu'ils vont pouvoir trouver des choses. Mais c'est un peu moins passe-partout, on va dire, ce qu'il reste que ce qui a été ban. Donc, on va voir. Est-ce qu'ils vont se diriger vers un Panthéon qui est à la mode actuellement ? Peut-être sur une Evelyne. On sait que ZSRN aime bien ce champion. Donc, peut-être une Evelyne. On va choisir une Léona et une Kayle. On vous en parlait de la Kayle également avant la phase de draft. Donc, les alliances qu'il avait jouées hier contre les Gambit Noirs. Ça n'avait pas du tout marché. Après, il avait complètement braille. Ils avaient réussi... Il y a eu des conditions qui ont fait qu'eux. Alors, Enretid sur sa Léona. Il y a, pour l'instant, Enretid qui a beaucoup déçu. Enretid vraiment qui est loin de son meilleur niveau, quand on sait à quel point sa Léona a été célèbre. Il n'est que l'ombre de lui-même. Il est moins bon qu'avant. C'est vrai que... Les autres sont bien meilleurs, au choix. Il a perdu quand même. Il a perdu parce que, certes, les autres sont bons, mais... Il ne ratait pas autant. Il ne ratait pas autant, donc... Ah, on est après, le Hub d'Aunido ? Ouais. Mais bon, après, ce n'est pas un Hub de ouf, hein, donc... C'est un Hub. Tu vois, ça peut suffire dans la tête d'un pro-gamer. Ouais, une luxe. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu, mais je n'y crois pas. Trop... Après, contre la Kayle, ce n'est pas mauvais. Alors, FroGuy était une excellente luxe. Mais luxe est tellement squishy actuellement. Euh... Je ne sais pas. C'est un peu passé de mode. Elle s'est faite un peu nerf, aussi. Pour changer, sur un Trundle pour Week-Ed. Trundle, voilà. Maintenant, Trundle, c'est comme Panthéon. C'est... C'est rentré dans les mœurs. Voilà. C'est le pic visuel. Ce n'est pas les pics qu'on voit le plus, mais ils peuvent arriver. C'est complètement rentré dans les mœurs. C'est donc la suite. On a deux pics du côté SK. Excuse-moi, bonbon. Pouvez-vous aller me chercher une canette de Coca, s'il vous plaît ? J'ai une pièce. J'ai un écu pour vous. Ouais, s'il vous plaît. Attends. Non, c'est bon. Oh, ça vient d'où, ça ? Bah si, voilà. Prends-moi une canette avec son argent. République française. C'est bien. Au revoir. Je prendrai la même chose que lui. Yes. GG. Alors, on en parlait, Noah. Ouais, deux Coca, s'il vous plaît. Panthéon, donc. Panthéon qui est choisi par les SK. Bon, ça me surprend qu'à moitié, étant donné vraiment que ce pic sort énormément en même temps dans la jungle. Ça me semblait être le choix relativement logique, on va dire, après la série de ban et le pic qu'il y a eu du côté Alliance. Et un Renekton extrêmement fort aussi, un champion qui peut tenir la dragiote à Trundle sur la top lane, Noah. Je dirais même que c'est un petit peu au-dessus. Alors, non. En early, ouais. En early, c'est au-dessus. Mais après, voilà, Trundle en 1v1 contre un gros, c'est intenable. C'est intenable. Quoi que fasse le Renekton, au bout d'un moment, c'est vraiment intenable. Mais au début, on va dire jusqu'au niveau, allez, va le niveau 8, va le niveau 9. En fait, quand la BOTRK arrive sur Trundle ou le 6 BOTRK, il y a. En général, à partir du moment où il y a BOTRK, Renekton passe derrière. Et une Oriana, finalement, pour Froggen. Donc, il va jouer sur un pic assez safe. Bon, l'équipe des Allianz, Noah, fait un peu tout, j'ai envie de dire. Il y a des bons dégâts magiques, des bons dégâts physiques. Il y a des capacités d'engage, ma foi, très correctes. Il y a une souris sur cet écran. Il y a du bon, que ce soit en termes de push ou de dépush entre Oriana et Caitlyn, ça fait le travail. Et donc, les SK qui partiraient sur une Jinx pour Candy Panda. Candy Panda qui est un peu l'homme à tout faire actuellement des SK, Noah. Il est vraiment, il est en forme quand même. Il est au-dessus de ses mates. Alors que pour moi, avec Candy Panda, je ne considérais pas Candy Panda comme dans les top AD Carry. Il a ses moments, mais il a aussi ses grandes périodes de blanc. Après, il est quand même bien revenu comparé à une époque où c'est vrai, il était largement en dessous. Et bon, ses performances sont d'autant plus remarquables. Vu qu'il y a quelqu'un derrière ce pupitre, cette personne serait-il assez aimable pour virer la souris de l'écran ? Et moi, je trouve ses performances d'autant plus remarquables que sincèrement, comme on le disait, Enreti n'est pas forcément au top actuellement. Donc, ce n'est pas une duolaine qui fait des ravages, mais il faut dire que Candy Panda arrive à tirer son épingle du jeu malgré la situation actuelle des SK. Et il a pris une chink, cette fois-ci, il ne sera pas sur sa civire, qui était vraiment sympa, une très grosse activité dans le shield. Alors, les ultis que Moves a réussi à placer, en général, ont été complètement absorbés par Candy Panda. Il était là au bon moment. Alors, du coup, le chat a-t-il des questions avant de commencer cette game ? Oui, les gens disent que la capacité du stream est pourrie. On va voir s'ils sont en train d'essayer de le régler. Je pense qu'ils le savent. Ils sont en train de chercher un petit stream de meilleure qualité et que ça arrive très bientôt. Vas-y, balance. Merci bien. Tu aurais pu t'acheter des bonbons. Tu aurais pu t'acheter des bonbons. Mais avec l'inflation de l'euro, ce n'est plus possible comme avant. Un peu. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, mes parents me donnaient 5 francs et j'allais m'acheter des bonbons. Maintenant, tu as une demi-baillette. Oui, exactement. Et encore, une demi-baguette sans farine et sans froment. Oui. Est-ce que j'ai prévu d'aller chez le coiffeur ? Peut-être dans un mois. Not yet. Peut-être dans un mois. Quand il aura vraiment une coupe de cheveux seigneuriale. C'est ça. Vende-le, tu nous regardes tout en jouant à Hearthstone. Oh mon dieu. Mais... Je sais qu'il ne peut rien dire parce que je sais qu'il occupe ses soirées. Et... Je suis passé sur Mafia en ce moment. Ah, je vois, je vois. Intéressant. Des jeux stratégiques. Ah, des jeux hautement mind game. Non, ça, ce n'est pas stratégique. Ça, c'est un mensonge. Oh, j'ai peur. Je m'attire avec Hearthstone. Et du coup... C'est bon. Magnifique, Chips. Tu as réussi à ouvrir une cannelle. C'est vrai que la qualité est... Oui, la qualité est douteuse. Messieurs de la régie, avons-nous une information ? Le stream serait-il périmé ? Oui. Je n'ai pas entendu ce qu'ils ont répondu. Ah, c'est moi. Bon, la régie est dessus. On va essayer d'améliorer la qualité. En attendant, on vous rassure, on est dans la même situation que vous. Ce n'est pas forcément super à regarder, mais on va faire avec. On a un TP du côté de Wicked. Il rejoue. Décidément, il est passé dans un style de jeu Wicked au top avec... Il joue ses personnages beaucoup avec TP finalement. Alors qu'avant, il aimait vraiment jouer l'agression avec Ignite. Il tombe la lane. En plus, vraiment, le match-up... Alors certes, au début, il n'est pas pollué. Mais après, franchement, Trundle, ça devient très, très bien contre Rennington. Il aurait pu tenter de prendre l'agression. Bon, après, il est parti pour le speedpush. Vraiment, Trundle en speedpush, c'est excellent. Peut-être qu'il va nous gratifier d'un Tiamat. Ou alors, Mouika joue à plus une cape solaire. Comme d'habitude, attention au TP dans le dos sur la botlane. Entre autres, ça peut faire très mal. Là... C'est un ancien joueur IG. Complot ? Je ne crois pas. Coïncidence. Coïncidence. Bien évidemment. C'est vrai qu'ils connaissent les longues poses. Wicked, Froggen... Ce fameux BO3 de plus de 8 heures. World Elite contre CLG. Qu'est-ce que c'était dur. Et qu'est-ce que c'était drôle aussi à la fin. Que pensons le Skyrim online ? Que penses-tu de Skyrim ? Tu me l'as montré finalement la vidéo hier ou pas ? Non, non, non. Tu ne me l'as pas montré finalement. Tu l'avais mis à charger. Ouais, mais on a eu un petit call. C'est ça, c'est ça exactement. L'appel du devoir. Skyrim online ? Ouais, je l'ai testé. Je l'avais testé à la PGW. Ça avait l'air sympa. C'est un MMO, en fait. Ce qui est dommage, c'est que les MMO n'ont pas le temps d'y jouer. C'est ça le problème. Mais j'aimerais bien m'y remettre dans un MMO. Parce qu'on en parlait hier. On a vécu nos plus belles heures de geeks sur des MMO. Moi, personnellement, sur World of Warcraft. On avait acheté Guild Wars. Et je crois que j'ai dû jouer deux heures et demie au jeu. Ouais, j'ai dû jouer une heure, ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Pas le temps, en fait. Mais même ça me chauffait moins que... Bon, j'ai quand même mis 50 boules. Oui. Et je me suis un peu d'identifiant de mon compte. Pas mal. Mais bon. Et pendant que la partie a repris. Ouais, il me semble que ça a repris. Parce que nous attendons du combat. Ou pas. Ou pas. Mystère. Je crois que... Si, ça y est, c'est bon. Merci. Ok. Donc, on est parti dans cette game. Et on va voir ce que ça va nous... Ce que ça va donner, nous. Alors, Shouk, qui est sur son main de tous les temps. Le champion, j'ai envie de dire, qu'il a rendu célèbre en solo Q. Et qui a fait qu'il a été redouté. C'est-à-dire, Lee Sin. Donc, que va-t-il donner ? Est-ce que, enfin, on va avoir un Shouk à la hauteur de toutes les espérances qui sont placées en lui ? Alors, j'espère. J'espère qu'il nous surprendra de façon agréable. Mais j'y crois pas plus que ça pour l'instant. Enfin, ce serait un retour de ventilation fulgurant du jour au lendemain. Alors qu'il m'avait dit qu'il parait que Shouk en scrim, c'est pas ça non plus. Non, au contraire. Que Shouk en scrim, il est très bon. Je crois que c'est Mimodi qui nous a dit ça. Oui, oui. Bah, il est... Non, mais en fait, quand tu regardes toutes les interviews, vraiment, qu'il y a eu depuis le début de LCS, quand on... Quand les joueurs parlent de Shouk en général, au début, ils étaient vraiment très élogieux en mode. Oui, il est très fort et tout. Il faut le... Nous le redoutons énormément. Il va s'adapter à la pression. Mais le fait est que... C'est vrai que dans les matchs comme ça, en jeu, pendant ces LCS, il a moins d'impact. Et on attend plus de lui, notamment avec son Lissine. Il va nous tenter un gang sur Jaisis, tandis que Panthéon est juste dans le haut. Il est vu. Il est vu. Il le savent. C'est ce qu'il y a rien qui va arriver, quel qui est déjà sur le morceau. Et Panthéon 1-1, c'est très fort en début de partie. Et l'escape de Shouk seconde qui ne passera pas. Oui, c'est vrai que Panthéon, ça a vraiment d'énormes dégâts. Tout comme Lissine, tu me diras, les deux sont quand même d'assez bons duélistes. Et le top, qu'est-ce que ça donne ? Bien Freddy, avec un Ignite, non, avec un Renekton, est censé quand même mener la danse en early game et mettre la pression sur Wicked, ce qui est en train de se passer pour l'instant. Tandis que Bot, on a pu voir que la Katelyn de Tabs, Tabs qui est vraiment sur un de ses main picks au carrière. Attention, Nif qui s'est fait go ! Tabs n'est pas plus... Nif qui va se faire chasser ! Nif qui va se faire chasser ! Le flash-out ! Obligé de flash, Nif, il a pris extrêmement cher. Ce petit go de Tabs a donné une fenêtre d'agression aux SK Gaming qui ne l'ont pas loupé. Et attention, on connaît la capacité de Enred Seed à dégainer lorsqu'il joue Léona. C'est le Lucky Luke de la Léona. Pour le coup, il y en a qui dégaine vite. Lui, il dégaine encore plus vite. Parfois trop vite. Mais quand ça passe, ça surprend en tout cas. Alors, Omin, comment ça se passe ? Bon, c'est Even, Oriana, ça reste extrêmement solide. Contre une Kale, il ne devrait pas avoir trop de problèmes. Les deux devraient pouvoir faire relativement, tranquillement, clairement. Après, il ne va plus avoir trop de problèmes de mana avec le blue buff. Ça va claire très vite. Et après, ces deux champions qui, dans les escarmouches, peuvent apporter beaucoup. En teamfight, ils peuvent apporter beaucoup également. Ils ont un gros côté utilitaire, les deux. Après, attention, attends... Oh, super ! Super ! Chou ! Le flash-out doit pas le Genis ! Genis qui concède le first vlog aux Alliances ! On l'attendait ! Excellent queue de Chouk ! Pour le coup, il n'y a rien à dire. On l'attendait ! C'est les plus durs à mettre, vraiment. En plus, dans un espace comme ça aussi ouvert que la mid lane, c'est vraiment pas facile à placer. Il a eu l'œil, hein. Parce que le trade, il joue un coup de tour et il a eu l'œil. Il a vu que ça passerait. Il y a les Chouk. Très bon taf de sa part. Enfin, on voit le Chouk dont on nous a parlé. Ouais, alors après, attention. On n'est qu'en early game et on a le gank. C'est la part de Svenskeren. Ils vont sur Niv. Niv, joli bump de sa part. Excellente mécanique de jeu. Il tente un grave sur Enretid. Un peu de Haras. Quel bump. Quel bump. Et les SK qui savent que Niv ne dispose plus de flash et qui ont envie de tenter de prendre un kill sur lui. Et du coup, il y a Chouk dans le coin, d'ailleurs. Peut-être pour un counter gank. Il va aller faire ses golems. Ça ne m'étonnerait pas qu'il aille en bas après. Le gank lanterne lissine. C'est tout aussi bon que le gank vit lissine. Enfin, que le gank vit trèche. Ça va très vite. C'est pas aussi bon, mais ça peut aller très vite. C'est moins sûr, on va dire. Ouais. Mais ça peut faire très mal. Et effectivement. Il faut faire parler des mécaniques. Ouais. Ce qui est un peu bon. Ce qui n'est pas le cas pour une vie qui est juste après air et at a lock et goodbye. Et on a la Kay, là, de Jayzis qui est en train... Il a placé une ward, il me semble, mid laner des SK Gaming. Et Wicked qui est vraiment laissé tout seul au top. Pas d'intervention des junglers. Pour l'instant, il s'en sort très bien au niveau du farm. Et le truc qui est pratique avec Trundle, c'est que tu sustaines naturellement. Même quand tu ne touches pas les creeps, tu sustaines très bien grâce à ton passif. Donc, même en position attentiste sous la tour, tu peux très vite regagner en point de vie et repartir au trade juste après. Et on a le décalage de Sven Skuren. Ulti claqué de la part de Jayzis. Il a tout mis. On a Wicked également qui a mis son ulti. Ils vont tenter un dive, peut-être. Attention, ils vont tenter un dive. Il n'a plus d'ulti. Wicked, il n'a plus d'ulti. Ça va être compliqué. C'est Sven Skuren qui va prendre l'agro, peut-être. Non, c'est Freddy. Et Freddy qui a encore l'ulti. Et forcément, son potentiel de tanking était énorme. Excellent dive de la part des SK, là, qui ont vraiment choisi le bon moment. Freddy qui avait très bien préparé... Attention, le grab qui touche Candy Panda, c'est magnifique. C'est magnifique. Qu'est-ce que ça fait bien pour le kill ? Il n'y est pas allé. Il n'y est pas allé. Il a eu peur Tabs. Oh, l'Ignite, le kill qui est pris par Niv. C'est Ignite qui a fait le travail excellemment bien joué. Niv, moi. Niv qui est parfois aussi un peu décrié du côté alliance. Bien que pour moi, il soit quand même moins, on va dire, en dessous qu'un Shook, par exemple. Ouais. Et là, il a fait le taf quasiment en solo. T'as vu ce grab dans le dos de la Léona ? Fallait aller chercher son cerveau. Il y a un réveil entre les deux derniers matchs. Vraiment, je suis très agrément surpris par l'alliance. Il nous montre un très bon niveau de jeu. Ça joue bien du côté du haut-line. Ça joue bien du côté du jungler. Qui sont, pour l'instant, ceux qui avaient le plus de problèmes. Mon week-end, c'est fait dive. Après, c'est pas facile, voilà. Tu peux pas faire grand-chose contre un dive. Qu'est-ce qu'il va nous faire là ? Il part sur un début de... Alors... Ah ouais, d'accord. Est-ce qu'il va faire Tiamat ? Ou est-ce qu'il va faire BOTRK et Capsolaire ? On va voir sur Trundle. Les options sont multiples, j'ai envie de dire. Et c'est des builds qui sont... Voilà, c'est des builds quand même qui se ressemblent sur la top lane actuellement. On les voit beaucoup ressortir. On va donc partir sur Dan Nashor, Noa, pour la Cable. Classique. Classique. Dan Nashor, Fleolali, Schrabaddon, Zonia. Ou pas, ça dépend des joueurs. Parfois, il y en a qui choisissent d'autres voies. Mais vraiment, les trois premiers, c'est la grande classique. Puis un petit bâton du vide. Et on envoie tout, là. On envoie tout. Alors, Sigma, Trundle n'est pas censé counter Reinight. Pas forcément. Non, pas forcément. Trundle est très fort contre les gros tanks. Après, le truc, c'est que Reinight a quand même un early game godlike. Mais vraiment. Vraiment godlike, pour le coup. Donc, c'est pas facile à jouer. Et puis, Weeknd a décidé de partir sans Ignite. Donc, de base, t'es en dessous dans les trades. Tu peux rester moins longtemps. Attention. Le gang, quoi. C'est magnifique. C'est magnifique, les mécaniques de jeu. Est-ce que ça va suffire ? L'ignite ! Et Shook qui va finalement tomber le bon décal de Svenskeren qui surgit nulle part de la jungle. La force d'un Panthéon en jungle, c'est que vraiment, il peut être n'importe où. Mais les deux ont vraiment gang exactement au même moment. Avant même que Shook apparaisse et sorte de son buisson, l'ulti Panthéon avait été lancé. Donc, c'est vraiment... C'est dur quand même pour les alliances. Ce qui s'est passé, Shook qui est tombé. Tous les ultis qui sont claqués. Candy Panda qui fait tellement de dégâts. Et Nice qui est exposé. Il n'est pas assez lowlife Candy Panda. Nice ne peut pas aller chercher un kill. Bah, Léona Jinx, ça ne pardonne pas. À partir du moment où tu poses les CC. Et Week-Ed, le deuxième dive. Week-Ed, qu'un ulti qui va claquer sur Renekton. Il l'a bien fait. Et Satan qui a juste à courir. Ils ne le tueront pas comme ça. C'est très bien fait de la part de Week-Ed. Svenskeren qui prend quelques coups de tour en plus. Quelques-uns. Il a pris extrêmement cher là. Ouais, c'est vrai que dive and trundle sous ulti, c'est compliqué. Impossible. Tout à l'heure, ils ont réussi le dive simplement parce que l'ulti était passé. On a le gang de Shook peut-être. Shook il a une ward. Shook il a une ward. Il va tenter de placer un kill. Ça ne touchera pas. Freddy va réussir à l'esquiver. Le gang qui ne marche pas. Et Week-Ed clairement sous pression. Les SK ont décidé de lui mettre la sauce un peu. Pour l'instant, les deux équipes sont à égalité. Voyage spatio-temporel de la Kathleen. Shook qui est au 90. Et attention, Shook. Shook peut-être un kick. Oui, un kick. Il a raté. Il fait beaucoup de dégâts. Est-ce qu'il a la bulle ? Il a la bulle. Il va pouvoir s'en sortir. Il va pouvoir se retourner. Il y a Svenskeren qui est dans le coin. C'est vraiment pénible à gang une Kale à partir du 6. C'est pour ça qu'il a vraiment bien fait tout à l'heure. Il n'y a pas cette dégâts encore. D'avoir amené un First Blood à sa Organa avant qu'il soit 6. Il n'a que le Kalis Froggen avec ça. C'est sûr qu'il ne va pas tuer. Il ne va pas burst assez vite une Kale avant qu'elle se cache. En général, le timing de durée de la bulle est suffisamment long pour se casser. La mid lane est très courte de base. Revenir à ta tour n'est pas très compliqué. Que va nous build Shook ? Est-ce qu'il va choisir de faire Esprit de l'Ancien Golem ou Esprit de l'Ancien Lézard ? Ma préférence va bien sûr à l'Esprit de l'Ancien Lézard pour le DPS que ça apporte. J'aime beaucoup sur Lee Sin. Après, je pourrais complètement concevoir qu'il choisisse un choix safe. C'est un support plus agressif que Siany. D'autant qu'il va toujours aller sur l'Esprit de l'Ancien Lézard. Un jungler. Un jungler, pardon. Et Shook, ça ne m'étonnerait pas de le voir partir sur un esprit de l'Ancien Lézard. Ça peut être son style, sachant qu'il joue de la vie, avec un peu de DPS, des trucs comme ça. Historiquement, j'ai vu quelques games de Shook, notamment dans le client LOL avec les trucs spectate et tout. Et puis, je suis allé voir son historique quelques fois pour voir comment il jouait son Lee Sin. C'est vrai qu'en solo queue, il a tendance à jouer son Lee Sin orienté, très DPS. Après, voilà, j'ai envie de dire, la loi de la solo queue n'est pas la même que celle de la pre-made. Et tu as d'autres obligations à respecter, j'ai envie de dire. Tu n'es pas censé carry en termes de dégâts avec Lee Sin. Attention, ils mettent tout sur Nif. Il y a encore un multi sur Jinx. Le bouchon qui touche, c'est raté. Il s'en doutait Nif. Ce combo, il est trop... Il aurait peut-être dû le mettre plus tôt, Candy Pandar. Il aurait peut-être dû le même plus tôt tout à l'heure. Ils l'ont mis beaucoup plus tôt et c'est passé. Là, ils ont laissé la possibilité à Nif de pouvoir se mouvoir de nouveau avant de mettre l'ulti. Et forcément, il l'a esquivé. C'était bien joué de sa part. Et la game, pour l'instant, qui est serrée, noix. Pas davantage vraiment décisif pris par une des deux équipes. Et on a, lui-même, les deux junglers qui sont très actifs. Et de part et d'autre, les compos sont quasiment identiques en late game. Mis à part leur Trundle, un peu au-dessus de Renekton. Je dirais que Lee Sin est un peu en-dessous de Pantheon. Kale est au-dessus d'Oriana. Même si Oriana, ça reste très fort. Encore que ça dépend, parce que Lee Sin a une utilité que Pantheon n'a pas. Mais Pantheon peut engager les failles d'une façon... Enfin bref. Les deux ont des façons originales d'engager les failles. Deux AD carry excellents. Et deux supports à engage avec du crowd control. Donc vraiment, les compos dans l'esprit, c'est exactement les mêmes. Après, j'aime bien... Enfin, Jinx et Kale, je trouve quand même que ça fait vraiment d'énormes dégâts. Puis la bulle de Kale, qui est un atout assez redoutable. C'est pour Trundle que j'ai peur. Parce que Trundle, certes, il est tanky. Il pourra mettre son utilité sur Renekton. Mais contre une Kale, ça met vraiment des grosses claques. Après, voilà. Là, il va arriver dans son temps de jeu sur sa top lane, Trundle. Il va avoir son sabre vicié. Il va bientôt finir sa BOTRK. Là, il est en route. Il a juste fait de l'armure pour tenir un peu Renekton. Et à partir de là, il devrait rouler sur Freddy. Et on n'a toujours pas eu de décalage de la part de Weekend, à noter Noir. Alors qu'il a un TP, on attend peut-être... Après, son TP, bien sûr, est toujours utile pour le late game. Mais on attend peut-être un décal de sa part. Et c'est vu, là. Les SK qui sont totalement vus par les alliances. Mais bon, aucune réaction. Après, Kathleen n'était pas là. C'est un bon timing pour les SK. Ils ont vu le back. Ils ont vu le back. Ils décident de l'effectuer à ce moment-là. C'est un bon choix de leur part, très clairement. Donc voilà, un petit objectif de prix. Il n'y a toujours pas de tour de tombée, Noir. Les match-ups sont respectés pour l'instant sur les lanes. Alors en bas, on agresse vraiment. Et au top, on a quand même Weekend qui, avec le petit dive qu'il a mangé tout à l'heure, et la pression qu'impose Freddy, il est quand même derrière au niveau du farm, finalement. Pour l'instant. Une vingtaine de creeps. Mais là, on le voit déjà dans les traits. Il est un peu mieux. Et Chou va tenter un gank. Le sabre vissier, ça commence déjà à faire la diff, mais ça continuera encore tout à l'heure avec la BOTRK. Oh, j'ai cru qu'il allait ulti, Zenskuren. Pourtant, il a un ulti. Mais je pense qu'ils sont trop en retrait sur la lane pour qu'ils puissent ulti. Ils ont vu l'issine. Tant qu'à faire, autant revenir quand il sera parti. Je ne suis pas sûr qu'il l'ait vu. Parce qu'il y a une ping dans le tri juste au-dessus, donc ils n'ont pas l'information. Ils s'en doutaient. Et je pense que, tout simplement, l'alliance était beaucoup trop bas sur la lane pour qu'il puisse tenter quelque chose. Et il va revenir, Zenskuren, parce que là, maintenant, c'est en train d'avancer peu à peu. Il a fait son bac, il a fait Bruta, Noir. Un bon choix. Un bon choix. On a, pour l'instant, un Panthéon full dégâts. Mais il est à 2-0, donc il peut se permettre, j'ai envie de dire. Et c'est parti ! Le jump ! C'est parti. On attend. Il a nu. Il a cancel. Il a annulé, finalement. Les alliances qui s'y attendaient. C'est vrai que c'est fort avec un Panthéon. Tu ne vois pas les gangs venir. Mais après, c'est une question de mind game et de prédiction, j'ai envie de dire. Tu vois, par rapport à l'attitude de tes adversaires, à ton positionnement sur la lane, tu te dis, ouais, là, il peut y avoir quelque chose. Surtout qu'avec une Léona, ça peut vraiment un gauge très, très dur. Et attention, Freddy. Freddy, ouais, pour l'instant, il est toujours un peu devant au niveau du trade. Il met toujours un peu de pression. Il dépouche mieux le quick head, de toute façon, qui n'aura pas tout de suite sa cape solaire. Ça va être Béotarka, cape solaire. Ou sinon, tu peux faire Tiamatruandune. On en avait parlé hier. Des différents buts possibles sur Trundle. Et pour l'instant, Katelyn, malgré le deny, ils sont très prudents. Elle arrive à ne pas se faire distancer au farm, même à rester un tout petit peu devant. Après, Katelyn, qu'est-ce que c'est safe quand même sur la lane. Et puis, c'est vrai que bon, les SK ont tenté de nombreuses agressions, mais pour l'instant, elle n'a réussi à conseiller qu'un seul kill. La Katelyn. Donc, il s'en sort vraiment bien. Pour l'instant, tu as puissé table. Il a quand même des mécaniques de carry AD assez remarquables. Il est sur le premier champion, il me semble, qu'il a apprivoisé vraiment au rôle de carry AD. Katelyn, au split précédent, la saison dernière, c'était vraiment son choix phare. Et c'était souvent un champion qui était ban contre lui. Elle a eu aussi une grosse période de gloire, Katelyn. De toute façon, les AD carry, il y en a pas mal qui ont tourné. Et à chaque moment, chaque période, il y avait un AD carry pété. On a eu Varus, on a eu Katelyn, on a eu même Miss Fortune, on a eu Vayne, on a eu Ezreal. Regang de la part de Zenkuren, c'est reparti. Ils y vont. Langage, flasheur de la part de Nif. Ils forcent un flash, les SK. Mais voilà, les alliances sont safe. Ils ont réussi encore une fois à esquiver un gang du Panthéon. Et vous aviez le compteur, donc, des dragons. Fait par les deux équipes, ça fait 11 dragons pour les SK. Et 9 pour les alliances. Alors, 9 dragons pour les alliances en 7 games, c'est très peu quand même. Attention, on a un gorg, Nif qui tombe. Nif vient se faire littéralement imploser. Excellent, excellent catch de la part des SK Gaming. C'est allé très, très vite. On a eu l'ulti de Léona qui a pop. Et derrière, ça a enchaîné les CC. Et du coup, les alliances qui sont sous pression, le bouchon qui touche. Taras, ont-ils tenté de push la tour ? C'est quand même compliqué avec une Caitlyn. Edison qui clear, qui a une petite aide au clear qui n'est pas négligeable. Et Froggen qui prend l'agression. Au top, on a... Joli réflexe ulti de Jayzis pour le coup. Superbe, superbe. Là, il a vu venir. Et au top, on a du proxy de la part de Renekton. Et voilà, Trundle, il va y récupérer sa BOTRK. Et derrière, il sait que son heure est venue. Et il décide de laisser d'ailleurs passer... Ah non, il TP instantanément derrière. Il a pris BOTRK, il a de l'armor. Là, le Trundle va vraiment commencer à envoyer la sauce. Après, il va faire sa cape solaire, il sera tranquille. Plus tard, il va faire son visage spirituel. Et à partir de là, une fois que tu as ça, tu peux te considérer comme tanky. Parce que de toute façon, tu mets ton ulti sur quelqu'un. Tu lui voles ses résistances. Et clairement, tu es un monstre tanking avec pas grand-chose. Donc là, cape solaire, visage spirituel. Je pense que c'est le choix sur lequel il va partir. On a double brouilleur du côté Allianz-Noah. Un sur Shook et un sur Nif. Alors voilà, les trades. Avec la morsure. En fait, sur un trade... Ça se vaut pour l'instant encore. Sur un trade brutal, c'est l'avantage de Trundle. Oh, le gars ! Froggen a été crevé. Froggen qui va se casser. Il y a Shook qui est là, qui va pouvoir peut-être kick. Mais Froggen, 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 Froggen va-t-il tomber. Il prend de lourds dégâts. Froggen qui met un ulti ! Magnifique ! Froggen qui a réussi à disanguette. Shook dans la mêlée. Ils veulent tuer. Oui, ils prennent le kill sur le joli. Oh, que l'ulti ! Un ulti ! De Giggs ! Magnifique ! Super celui-là ! Il est venu cueillir à froid, Froggen, vraiment. Ouais, mais c'est du deux pour un. Mais très, très bon retournement de situation. Froggen, vraiment, qui a fait volte-face. Un gros ulti dans les dents. Paf ! Et en plus, qui a réussi à se mettre en range grâce à ça. Vraiment bien joué. La tour qui sera prise, du coup, par Shook. Et le dragon qui va revenir maintenant, Noa. Les alliances avaient concédé le premier sans même esquisser le moindre geste. Et on va voir si ça va être la même pour... Oh, attention, Shook. Shook, il n'a plus beaucoup de points de vie. Ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux, cette situation. Sachant qu'il y a le dragon, au niveau qu'il se fait en gauge, il décide de fight à ce moment-là. Les SK, c'est peut-être le bon moment pour mettre le life et l'alliance. Noa, sachant que le dragon vient de revenir. Justement, on a Sven Skuren qui est en train d'arriver. On pose des pink ward du côté SK Gaming. Enretic qui va essayer de supprimer cette pink-là. Il est tout seul. Grosse bataille de pink ward autour du dragon. Ils l'ont laissé tout seul. C'est désespérant. Il sait qu'il ne pourra pas la défendre. Il la joue au bluff, là, pour l'instant. Il la joue au bluff. Et c'est vu, le délangage du Drake qui est vu. Est-ce qu'on va réussir à se rapatrier ? Il y a Trundle qui est venu. Mais est-ce qu'ils vont arriver pas trop tard ? C'est trop tard. Attention, c'est Prié Lutti qui touche Nif de plein fouet. Et joli positionnement, là. Les chompes de la Jinx qui viennent couper court à la tentative d'agression. C'est complètement perdant. Ils ratent la défense du Drake s'ils arrivent trop tard. Ils lâchent leur tour au top. C'est complètement perdant comme trade. Les Alliances qui ont un petit temps de retard. Et pour l'instant, SK, mine de rien, fait son bonhomme de chemin dans cette game. Ils ont une composition très forte. On en parlait avec des super piques. Vraiment dans la méta actuelle. Et c'est vrai que leur late game est excellent. Pour l'instant, leur phase de lane se passe bien. Au niveau du farm, c'est très correct. Alors, Jayzis est un peu derrière. Mais il s'est fait agresser un nombre de fois incalculable par Shook. Et Froggen lui a mis une belle pression également avec la Oriana. Mais je pense qu'il devrait commencer à revenir. Ou en tout cas, ne plus tant concédé que ça. Après, il est quand même 40 creeps derrière. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est remontable. C'est Kale. Une fois qu'elle aura son flow de la leash, elle va one shot des vagues de creeps. Elle aura assez de DPS pour ça. La bot lane qui est encore debout. La tour qui est encore debout de chaque côté. Il y a moyen d'aller faire un petit décalage, un petit truc. D'ailleurs, on a Panthéon et Kale qui sont dans le coin. On se dit qu'il y a quelque chose à faire. Au top, Trundle qui reprend du poil de la bête. Ça n'a pas changé. Il est toujours un peu derrière au niveau du farm. Mais maintenant, je pense que ça ne devrait plus vraiment bouger entre les deux. Parce que le Trundle n'est plus... Il n'a plus besoin... Enfin, il ne va plus subir les trades comme en early game. Donc, il ne se retrouvera plus sous sa tour. Le problème, c'est qu'il n'a pas sa tour. C'est ça. C'est vrai. C'est vrai. My bad. Il n'a plus de tour. Mais dans tous les cas, Wicked, je pense qu'il ne devrait plus se faire distancer par Freddy. On a une tentative de gang, peut-être. Il a luthi Svenskeren. Ils vont push la tour au mid. Il y a Froggen qui est au rendez-vous. Est-ce qu'ils vont réussir à défendre les Trundle qui est lâché et qu'il va commencer à push comme un goret ? Ils l'ont vu. Ils l'ont vu. Svenskeren qui est en position. Ils savent les alliances. Ils savent qu'il y a une possibilité d'aide. Du coup, ils sont obligés de laisser la tour. Juste la possibilité de savoir qu'il y aurait un dive de Panthéon. Candy Panda qui prend le passif. L'ulti de Panthéon. Ils y vont quand même grâce au passif de Candy Panda. Nip qui flash dans l'ulti et qui tente un grab. Shook qui arrive. Shook qui tente quelque chose. C'est trop tard. Les autres qui sont trop low life et qui sont trop loin. Du coup, on va dise engage. Mais ouais, deux flashs qui sont claqués contre ça. Et une tour qui a été prise du côté SK. Donc, c'est plutôt worse. Moi, ça fait deux tours à une. Et les SK pour l'instant qui sont bien dans la game. Après, ce n'est pas non plus une game de folie, j'ai envie de dire, en termes de decision making et autres. Il y a quelques approximations. Les alliances notamment sont un peu lents à la détente, je trouve, sur certains moments. Mais les SK, c'est plutôt propre ce qu'ils nous font. Ils ne se font pas démolir en phase de lane. Sachant vraiment que les individualités des alliances sont censées être supérieures à celles des SK. Leur phase de lane et d'early game s'est très bien passée. Et là, avec leur composition d'équipe et le draft qu'ils ont effectué, ils peuvent espérer beaucoup, je pense, pour tout ce qui est teamfight et confrontation d'équipe. Ah, ce n'est pas des bisounours en phase aussi. Il y a cette Oriana en teamfight, c'est excellent. Il y a un très riche pour faire des bons catchs. Il y a ce Trundle qui va arriver dans un gros temps de jeu une fois qu'il aura fini sa cap solaire. une fois qu'il aura cap solaire, BOTRK et ses boots. Il va pouvoir mettre son utilité sur Renekton et vraiment ne pas lâcher Jinx. Ou Kyle au choix. Oui, les gens, on sait, il n'y a pas... Enfin, le stream est un peu... La qualité n'est pas optique. Ils essaient de faire quelque chose en régie. Nous, on n'y peut rien. Pour nous aussi, ce n'est pas terrible. Mais voilà, on fait avec. Et encore, on doit sans doute regarder de plus loin que vous l'écran. Oui. Donc, c'est encore plus galère pour nous. Ah, c'est intéressant. On voit Pantheon qui a fini très tôt son Black Cleaver, qui décide de faire encore des dégâts. Alors là, c'est un stuff qui est vachement engageant. On sait que les Pantheons, d'habitude, ont un... Ils peuvent avoir parfois un creux en termes d'utilité en mid-game. Parce qu'il manque une certaine tankiness. Donc là, vraiment, il fait le choix, Zenskuren, alors qu'il est plutôt bien dans la game, d'opter pour encore des dégâts alors qu'il aurait pu choisir de transitionner sur un build plus tanky. Un Renduine, par exemple. Ça aurait été sympa. Je ne sais pas s'il a besoin, là, tout de suite, de faire plus de dégâts. Si t'arrives avec Pantheon dans le tas, tu fais Renduine en plein milieu. C'est vraiment super efficace. Là, il va faire dernier souffle. Mais du coup, il fait beaucoup de dégâts, certes. Est-ce qu'il va réussir à survivre ? Après, il y a un... On peut se dire qu'il y a un Renekton et surtout qu'il y a la bulle de Kayle. Donc une fois qu'il aura foncé en plein milieu, d'ailleurs, très bon. Ils ont un vrai tank. Ils ont un vrai tank, clairement, les SK. Ils ont cette combinaison, genre, je jump en plein milieu comme un gros bourrin. Et derrière, je me fais ulti Kayle. Je suis en plein milieu de la mêlée. Je fais le plus de dégâts possible. Chou qui se rapproche grâce à un 3-quad. Et Freddy qui va essayer de flash-out. On ne veut pas donner de kill à ce Trundle. Wicked qui n'a toujours pas utilisé son TP, mais de façon utilitaire, on va dire. Il l'a juste utilisé pour tenter de regagner du farm sur sa lane. Malgré ça, il a quand même perdu sa tour. Bon, pour l'instant... Wicked TP, je ne suis toujours pas convaincu. Je l'ai vu faire assez peu de plays qui m'ont subjugé, on va dire. Mais tout ça sur la tour. Nif, Nif, et Nif qui est sur l'instant. Nif, aucun respect de la part des SK Gaming. Excellent dive de leur part. Et que font les alliances ? En fait, ils subissent le jeu depuis tout à l'heure. Moi, j'ai l'impression que... Alors, Shook tente des trucs. Shook tente des dives. Mais franchement, ce n'est vraiment pas terrible tout ce qu'il y a à côté. Pourquoi Froyon ? Il sait qu'ils arrivent. Ils ont la vision. Ils ont des wards. Ils savent pourquoi rester dans ce buisson pour devoir craquer un flash juste derrière. Enfin, non, je ne vois pas de l'alliance. Ils ne sont pas dedans. Ils ne sont vraiment pas dedans. Étonnamment, il n'y a que Shook qui prend des initiatives. Vraiment. Il essaie de faire bouger la game. C'est le monde à l'envers. Quand Shook commence à marcher, c'est l'alliance qui s'effondre. Vraiment, Shook prend des initiatives avec son Lee Sin, mais derrière, ça n'assure pas. Regardez, il est sur 3 des 4 kills de son équipe. Il essaie, mais après, les alliances sont en retard sur les dragons. Et là, on va voir ce que ça va donner de nouveau. Ah, on a un TP de Wicked, justement. Peut-être Wicked qui est bon. Alors, il est là. Pas maintenant. Ils avaient le temps de le passer. Il est là, mais du coup, il va falloir un dragon qui bug. Mais Jinx qui met des bons dégâts. Attention, le joli pillar sur Jinx. Et on en voit Wicked. Wicked qui va être tanky. Wicked qui cherche le Renekton des yeux pour mettre un ulti. Et c'est parti. Ouais, attention. Et c'est parti. Et c'est parti. Renekton qui est bien dans la mêlée. Attention. Shook qui va ramener Candy Panda. C'est magnifique. Shook qui a ramené Candy Panda dans l'ulti de Froggen. Mais derrière, l'ulti de Kayle a tellement fait le travail. Et c'est Renekton dans la mêlée. Et c'est Kayle qui ont mis des patates. Et pourtant, Shook avait fait le play. Ils ont essayé de mettre l'ulti Trundle sur Freddy. Le burst down grâce à l'ulti Trundle. Ça n'a juste pas du tout marché. Mais surtout, est-ce que tu as vu le langage de Shook ? C'était beau. C'était beau, mais il y a eu la bulle de Kayle. Très beau bum de Nif aussi. Il y a eu la bulle de Kayle qui a fait la différence. Là, Jaycee, excellent timing sur sa bulle. Il a été très réactif. Parce que ce kick de Shook into ulti Froggen, c'était... Franchement, j'ai apprécié. C'était beau. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a été que beau, on va dire. C'est dommage. Ils prennent quasiment 10 cagoles, les alliances. Il y avait 5 cagoles avant cette action. Ils viennent de perdre 5 cagoles en plus. Il n'y aurait pas eu ces 5 cagoles. Le fight pouvait se passer différemment. C'était bien plus équilibré. Mais je pense vraiment... Parce que là, ils ont bien joué leur fight, les alliances. Mais ils accusent le retard. Et ils vont s'incliner encore lourdement. Mais ça commence à être très très dur. Attends, on a combien là en score pour l'alliance ? On va être à 2-6. Ils vont passer dernier. Ils vont passer dernier avec ce 2-6. Et les SK vont réussir à sortir de la tête un peu de l'eau ? Ben écoute, SK sur cette game, ils me surprennent. Parce que vraiment, pas d'erreur individuelle. Les joueurs que je trouvais pas forcément au niveau chez eux sont, ma foi, correctes. Genre sans éclats. Mais en même temps, c'est solide. Ça fait le travail. Ils font le taf. Et j'ai envie de dire, c'est le plus important à ce niveau-là. C'est être capable de faire le travail. Shook qui engueille. Il va tenter une insecte. C'est bien joué. Le buff, on a l'outil. Les dégâts de Jésus. Panthéon qui va arriver. Rien à l'arrière pour l'outil. Jésus qui va tomber instantanément. Froggen, Froggen qui est là. Mais regardez, regardez, on a l'arrivée de Freddy. Freddy dans la mêlée. Zenskuren qui est là également. Zenskuren qui est là, tape qui touche, qui touche, qui touche, qui touche, qui touche, c'est quand il y en a qui arrive. Oh là là. Oh là là. Mais il a Wiccan sur la tronche. Le flash out de Tresh qui va essayer de s'enfuir. Et ça tourne mal. Ça tourne au désastre pour les alliances. Encore une fois, Tresh qui va tenter de temporiser. Oui, c'est bien joué Nif. C'est bien joué. Zenskuren qui va jump sur les creeps grâce à l'avoir la vision. Il n'a plus le stun. Est-ce qu'il va se retourner pour pouvoir faire le bump ? Ouais, mais c'est chaud. Il ne peut pas échapper à un panteau. Petit jump et voilà, un panthéon qui te saute en armure sur le dos. Nous, en général, ça fait plier. Libérez les poneys. Libérez les poneys. Quelle belle anguette à part de Shook. Mais le problème, encore une fois, Jaisis tombe. Mais le problème, c'est que les alliances sont tellement derrière. Un petit cercle au milieu, là. Et regardez, il y a une rétite qui va bien temporiser. Après, ils mettent tout vraiment sur Jaisis. Le pauvre, il va tomber instantanément. C'est une type de jeans qui touche. Et Froggen se fait complètement ouvrir en descendant, se recentrer dans le combat. Il ne s'est pas mis dans la meilleure des positions. Face à Freddy. Mais Shook qui tombe. Nif qui tombe. Bon. Tentative de réaction de la part des alliances. Encore une fois, menée par Shook. Menée par Shook. Mais ça ne suffit pas. C'est dommage. Ça ne suffit pas à sonner le véritable réveil, là. D'habitude, on a toute l'alliance. On n'a pas Shook. Là, on avait Shook. On n'avait pas l'alliance. La prochaine fois, c'est la bonne. Mais là, je ne vois pas comment ils remontent. Avec une Jinx qui est fed. Avec une Kayle qui est bien. Avec un Pantheon qui est full dégâts, certes. Mais derrière, il y a la Kayle pour assurer sa survie. Il y a le Renekton qui est ultra tanky. Qui est très, très bien farm. Je ne vois vraiment pas, là, comment ils peuvent négocier un fight gagnant. Dikagold à 30 minutes de jeu. C'est bien réglé, du côté SK Gaming. Genre là, on a... Comme tu l'as dit. Je pense qu'ils vont avoir de grosses difficultés, les alliances, à pouvoir disputer quelque chose. En plus, c'est ça. Les SK qui décident, tout simplement, de prendre le rez autour du Nashor. et de commencer à prendre le contrôle. Et on a une engage sur Froggen. Froggen pris à partie par Candy Panda. Froggen qui s'est fait complètement démonire. L'ulti Pantheon, l'ulti Pantheon. Est-ce qu'il va réussir à charger le flash ? Il n'y a pas de flash, c'est dommage. Un tout petit peu court. Ah, Nashor, là ? Ou push ? Là, sans Froggen, ils peuvent aller chercher le Nashor, sincèrement. Froggen, c'était le seul champion qui pouvait leur faire peur dans une situation de Nashor où ils étaient regroupés. Du coup, vu qu'il est tombé, Candy Panda, en plus, c'est un ange jardin. Regardez, ils ont tellement de DPS. De toute façon, le Nashor, il va se refumer en deux secondes. Candy Panda à Ange gardien. Il y a toujours la bulle sur Kayle. Là, franchement, c'est un engage facile sur Wicked. Wicked qui va tomber instantanément. Wicked qui est du papier pour l'instant. Du papier mâché, même, devrais-je dire. Et ce Nashor qui va être pris par les... Les choux, qui va tenter les choux, qui va mourir instantanément. Même pas le temps de sauter sur sa ward. Le doublé en plus du Nashor. Et là, on s'envole au niveau des goals. Très scagole. Il y a encore des morts en face. Ça veut dire qu'on va pouvoir enchaîner sur du push. Pendant que Kathleen fait son bleu. Mais de toute façon, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire dans cette situation. Ah, la débâcle pour les Alliances. La débâcle. Et pronostic fail. Ben ouais. J'ai vraiment peur de tanker cette tour-là. Ils sont bien quand même. Je pense que les SK n'ont plus grand-chose à craindre des Alliances. Là, ils peuvent... Je pense qu'ils peuvent tenir une fight frontale sous les deux tours du Nexus. Moi, sans trop de soucis, à mon avis. Et hop, on va sécuriser l'inhibiteur du mine. Et les Alliances qui semblent totalement perdues. Ils vont tenter. Ils sont sur la ward. Elle est marrante, cette petite ward. Ouais, parce que genre... Pour voir où est-ce qu'ils partent. Et du coup, ils vont se mettre à push au top, tranquillement. Il y a une grosse vague de farm, donc ils vont la prendre. Ils ne sont pas encore full stuff. Le Renekton qui est parti sur le dernier souffle. Et regarde ce panthéon noir. 5-1-6. Il a le dernier souffle et là, il fait BF de lèvres. Salut, Yas. Une soif de sang ? Ou une lame d'infini ? Ou une lame d'infini ? Ou une lame d'infini ? Il va taper. Un ange gardien pour finir, il le joue full carry. Full AD carry. AD carry, corps à corps. C'est vrai que là, quand tu regardes la team des SK, il y a tellement de DPS vu les bulles. Ça frappe trop fort. Ça frappe trop trop fort ce qu'il y a en face. Même Renekton, c'est un tank qui tape. Donc on dit Panda qui va finir sur sa lame d'infini, je pense. Et là, ben voilà, la SK tout simplement. Largement supérieure aux alliances sur cette game. Ça a commencé par des petits objectifs. Sur Kale, il va se bull, il ne va pas prendre le risque. Et du coup, on va disengage. On a le tank, de toute façon, on a de quoi voir venir les mauvais jours. Et il va TP back, Jaze. Pourtant, avec un heal ou deux, avec la régène du Nashor, il n'y aurait pas eu de problème, je pense. Ils n'ont pas fait de back depuis un bout de temps avec sa presse Nashor. Ils ont sûrement pas mal de gold à finir. Enfin, pas mal d'objets à finir. C'est vrai, c'est vrai. Il y a l'ange gardien. Non, c'était déjà. Bevlev, voilà, qui est prise pour Candy Panda. Il va faire... La soif de sang sur Pantheon. Il essaie de faire soif de sang. Bon, c'est bien aussi. Il n'avait pas de vol de vie, en fait, quand tu regardes. C'est vrai qu'on n'avait pas regardé, mais il n'avait pas de vol de vie. Ouais, après, bon, le truc, c'est que Pantheon n'auto-attaque pas assez pour vraiment bénéficier de vol de vie. Mais bon, disons que la soif de sang, ce qui est sympa, c'est que ça se cale très bien sur tes sorts. Après, le truc de la lame d'infini, c'est que tu mets vraiment des crites de porc qui crèvent cœur. Ça arrive quand les mecs sont low life en face. Avec le passif, tu les défonces. Enfin, tu les one-shot quand ils sont low life, bien évidemment. Et on est parti pour la tour du bot. Alors, va-t-on avoir le droit à un dive sans respect du côté SK avec un petit go-in de la part de Pantheon ? Il y a moyen, sincèrement, vu leur avance dans la partie. Oh là, Candide Panda avec cet ange gardien qui est tellement... Mais ange gardien sans cariadé plus ulti-cale, c'est tellement painful pour les alliances. Mais comment gagner un teamfight, vu les conditions actuelles ? Et le Pantheon en position ! Bonnes ! Folie ! Et folie ! Froggen ! Froggen qui s'est fait folifier par les SK ! Enif ! Enif ! Et Shook qui va tomber peut-être sous League 9 ! Shook qui va tomber ! Et voilà, de toute façon, le dive sans concession ! Le deuxième inhibiteur qui va tomber ! Et on va pouvoir finir pour les SK ! Bon, ma partie rondement menée ! Rondement menée par les SK ! Si Docteur M, one-shot quand ils sont low life, ça m'a choqué moi aussi quand je l'ai dit, ne t'inquiète pas ! C'était, je voulais dire, qu'ils mettaient un plus gros crit et donc qu'ils pouvaient plus vite assurer le kill ! Tout à fait ! Victoire donc ! Et SK Gaming dans une game assez bien maîtrisée, sans grand suspense, Noah finalement ! C'était pas fou ! Mais ça a fait le travail de Kodeska ! On ne voulait pas les essayer de gagner, ouais ! Moi, je ne les voyais pas du tout gagner ! Franchement, les alliances, ils avaient montré peut-être des velléités de remontées ! Mais là, pour le coup, ils étaient absents ! Ils contrôlent les objectifs bien meilleurs du côté SK ! Et ça tombe mal, parce que Shu, qui nous fait une bonne game ! Et bien, c'est ses alliés, par contre, qui ne l'accompagnent pas sur celle-là ! Donc l'alliance, encore un peu de rodage à faire ! Wicked a rien fait de la game ! Genre son TP, il l'a utilisé pour revenir sur sa lane ! Et une fois au dragon, pour qu'il se fasse défoncer ! La Kayle fait mal, encore une fois ! On parlait de Kayle avant la game ! J'imaginais que ça allait être un enjeu ! Ça l'a été ! Les ulti de Kayle qui font mal, moi ! Sur le teamfight au dragon, où ils arrivent à sauver Candy Panda ! Grâce à l'ulti de Kayle, malgré l'excellent travail de Shook ! Pour le ramener dans la mêlée, ben voilà ! Pas de Candy Panda qui tombe ! Donc le teamfight est plié ! Et je sais pas ! Bon, Froggen a tenté des trucs au mid, vite fait ! La duolaine a été assez passive ! Et gros shootout ! Le shootout ! À Sven Skuren, quand même ! Qui je trouve a été très bon sur son Panthéon ! Il a calé d'excellents ultis ! Qui ont mis l'impression ! Il a bien décalé ! Il a bien aidé sur les ganks ! Enfin... Vraiment ! Très bonne surprise ! Très présents ! Du coup, la prochaine game ! Soupout Crew contre Wolves ! Soupout Crew a 2 victoires contre 5 défaites ! Wolves a 3 victoires contre 4 lose ! Pour les Wolves, c'est l'occasion de revenir en neutre noir ! Ouais ! Et je pense qu'ils ont quand même les clés en main ! Ils ont hier... Ils sont allés chercher des noises jusqu'à 50 minutes de jeu au Fnatic ! Au Fnatic ! Ce qui n'est pas... Certes, après un straw ! Mais même avec un straw ! Il faut quand même tenir les 15 minutes ! C'était vraiment très tendu ! Ils les ont forcés aussi à aller à la faute ! Ouais, bien sûr ! C'était vraiment très bien joué ! Donc les Wolves qui sont à 3-4 ! Vraiment ! Leur score n'est pas représentatif de leur talent ! Mais ils s'en tirent très très bien ! Donc à mon avis, ils devraient s'imposer contre ce Pod Crew ! On verra ! Ça va être une game intéressante dans tous les cas ! On va suivre avec attention les pics de Moops, entre autres ! On sait que ce Pod Crew a quelques problèmes avec Moops actuellement ! Il a été... Il ne nous a pas servi des ultis ragasses de folie ! Alors que c'est censé être son main actuellement ! Ouais ! Moops, c'était une game néant pour lui ! Ouais ! Il en a fait quelques Zimbien ! Mais honnêtement, ils lui ont été 5 ou 6 ! Mais vraiment affreux ! C'était affreux ! Donc on va voir s'ils sont remis de leur... De leur défaite ! Non, parce qu'ils ont gagné hier ! C'est ça le pire ! C'est qu'ils l'ont gagné ! Quel est l'endroit où je peux faire le moins de dégâts avec l'Ulti-Gragas ? Je la lance dans le mur ! Non, c'était vraiment ça ! C'était assez marrant ! Mais bon ! J'imagine quand même que Moops a du mental et qu'il s'est remis peut-être de ses approximations d'hier ! On verra ça après la pub ! Restez là ! Sous pas au trou contre Wolf ! C'était l'affiche d'après ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !